L'élimination des frais de roaming, c'est la restauration de la liberté pour le citoyen de circuler, de se sentir chez lui, de ne plus devoir payer pour traverser une frontière, mais de voir l'Europe comme son domicile à lui, donc pas seulement là où il habite, mais toute l'Europe est à lui. Et c'est symboliquement très fort. L'idée a commencé en 2004, parce qu'il y avait de plus en plus de parlementaires qui disaient « nos citoyens se plaignent, parce qu'ils vont à l'étranger avec leur portable, ils payent des factures énormes ». Eh bien, il fallait faire quelque chose. Première loi, 2007, moins 60%. Dernière loi, 2017, plus de roaming du tout. Au début, tout le monde était contre, pas le Parlement. Le Parlement soutenait toujours les consommateurs, les citoyens, mais le Conseil des ministres était contre à 100%. Il fallait un à un persuader les capitales pour qu'elles travaillent non pas seulement dans l'intérêt des entreprises, mais aussi dans l'intérêt des citoyens. C'était une armée de lobbyistes qui s'est déversée non seulement à Bruxelles, mais surtout dans les capitales pour persuader les ministres de ne pas bouger. C'est très rare quand même qu'un combat politique dure pendant dix ans, trois générations de parlementaires, si vous voulez. Et il fallait mettre sa noix sur blanc pour que ce ne soit pas oublié. Il y aura encore beaucoup d'autres entraves à cette liberté qui devront être éliminées. Par exemple, avoir accès au contenu plus facilement dans quelques pays qu'on se trouve. Et aussi pour les entreprises, ne pas devoir répondre à mille règles qui sont différentes selon le territoire.